Dans cet amphithéâtre de l'Université Joseph Gizerbo de Ouagadougou, Emmanuel Macron, président de la France, a parlé à l'Afrique pendant trois heures d'horloge, mardi 28 novembre 2017. Comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, Emmanuel Macron a fait son premier grand oral africain devant 800 étudiants burkinabés triés sur le volet. Sur la forme, le locataire de l'Elysée a réussi son exercice dans ce temple du Savoie surchauffé, se faisant même applaudir quelquefois sur des sujets extrêmement délicats comme la présence militaire française en Afrique et le front CF1. Sur le fond, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais comment croire à une telle affirmation quand il a égrené par la suite dans son discours une liste des dispositions économiques et sécuritaires pour ce continent, notamment pour les pays francophones ? Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois le mot « France-Afrique » dans son grand oral de Ouagadougou. Il a néanmoins affirmé qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Qui parle justement de politique africaine de la France ne peut s'empêcher de penser à la fameuse France-Afrique. Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient pourtant promis au cours de leur mandat de mettre fin à ce système mafieux. Pour rappel, la France-Afrique, cette nébuleuse qui a la peau dure, est l'ensemble des relations personnelles, quelquefois même incestueuses, entre présidents français et africains depuis 1960. C'est aussi l'ensemble des mécanismes politiques, économiques, militaires et culturels qui permettent à la France de piller depuis toujours et en toute tranquillité ses anciennes colonies africaines. Son dispositif reste entier au plan économique et militaire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Mali, en Centrafrique en clair, dans toute l'Afrique francophone. Dans une rhétorique bien huilée, les envolées oratoires d'Emmanuel Macron, jeune président de 39 ans, ne pourront rien contre ce vieux système france-africain qui s'est d'ailleurs modernisé. La France n'est plus seule en Afrique francophone. Il faut donc adopter une nouvelle stratégie pour garder son hégémonie géostratégique. Alors, question toute simple. Est-ce que l'ancienne puissance coloniale peut-elle réellement se passer d'une politique africaine ? Bien évidemment, la réponse est non, puisque la France a une stratégie ou une politique en Afrique. Ce qui pourrait peut-être changer avec Emmanuel Macron, c'est la manière d'exécuter sur le terrain cette politique qui reste la même. Et c'est à ce niveau que le système france-africain perdue. Il est plus raffiné. Il est encore plus souterrain. Disons qu'il s'est adapté aux nouvelles donnes des relations complexes entre la France et ses anciennes colonies africaines. Contrairement à ce qu'a dit le professeur Alpha Kondé, président de la Djiné et de l'Union africaine, qui s'est laissé emporter certainement par l'émotion, après le discours de Macron, le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies africaines n'est pas coupé. Ce n'est pas un discours qui va le couper, ce cordon, mais plutôt des actes concrets et courageux, comme par exemple l'abandon du franc CFA par les 15 pays africains qui utilisent cette monnaie qui rappelle encore malheureusement la colonisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 0919 588 881 0630 768 600 0665 381 367. Sous-titrage Société Radio-Canada